Bonjour M. Gueye. Oui, bonjour madame. Voilà, directeur exécutif de l'ONG Jamra, aujourd'hui après les dessins animés, nous revoilà avec des bonbons, avec des couvertures qui font la promotion des LGBT. Quelle lecture ? Bon, je crois que vous avez sans doute entendu cette expression des sociétés consuméristes qualifiant certaines actions des commerçants de produits de grande consommation, de marketing de lâche consistant pour atteindre une société de consommation, à passer par la couche la plus vulnérable, à savoir les jeunes. C'est ce qui s'était passé en 2015, lorsque ce fameux breuvage intitulé Jakarta, qui était en vente libre aux abords de certains établissements. Jamra avait eu beaucoup de réclamations d'enseignants, se plaignant que lorsque les élèves consomment ce produit, en général, ils deviennent très amers du point de vue comportement. Certains même étaient devenus des bagarreurs pendant les cours de récréation. C'est alors qu'avec l'aide de nos amis de Ascocène, nous avons pris contact avec un laboratoire privé, à qui nous avons remis plusieurs échantillons. Mais le verdict était le même. Ce fameux jus de fruits, intitulé Jakarta, mais il y avait d'autres versions, il y avait Salegne-Salegne, il y avait Nampepi, comportait une forte teneur en alcool. Alors, nous avons immédiatement alerté le ministère du Commerce et le président de la République. Ce dernier n'a pas tardé à réagir parce qu'on a d'abord fermé l'usine qui se trouve au quartier Coloban Sud 2 de Rujisq. Et ensuite, le président Macky Sall a donné ordre à Al-Unsar, qui était à l'époque ministre du Commerce, de rendre public un arrêté ministériel du commerce portant interdiction de vente sur le tendu du territoire de ce breuvage infect. Alors, naturellement, c'était un peu le médecin après la mort, parce qu'il y a eu deux morts aux HLM par overdose. Bon, mais comme le dit le vieux proverbe, il vaut mieux tard que jamais. Alors, c'est cette même lâcheté de marketing, c'est ce même marketing de lâche que les lobbies homosexuels ont utilisé pour passer par la couche la plus vulnérable, afin de vulgariser leur slogan de propagande LGBT. Donc, vous voulez dire qu'ils ont changé de tactique ? Voilà, ils ont changé de stratégie, parce qu'ils avaient d'abord commencé pour atteindre les enfants par la formule des dessins animés que nous avions dénoncés. On a déposé une plainte auprès du CNRA contre Nicolas Déon, une série de dessins animés qui fait la promotion des LGBT en montrant des adolescents, des enfants de très bas âge, 7 ans, 8 ans, en train de s'embrasser entre garçons ou entre filles. Et où en est ce dossier, justement ? Alors, donc, le CNRA était occupé avec la série infidèle, puisque la procédure était longue. Alors, dès la fin de la procédure pour infidèle, on va enchaîner avec Nicolas Déon. Mais en attendant, je voudrais profiter de votre antenne pour demander aux parents, aux éducateurs, aux pères, aux mères de famille, d'utiliser le code parental et de bloquer le canal numéro 86 du bouquet Canal Horizon. C'est là-bas qu'ils passent les dessins animés d'homosexuels. D'accord. Voilà, il faut bloquer ça avec le code parental. C'est le numéro 86 dans le bouquet canal. En attendant que notre plainte au CNRA contre Nicolas Déon aboutisse. Alors, donc, puisqu'ils ont échoué sur les dessins animés, maintenant, ils utilisent des gadgets pour enfants sous forme de bonbons, sous forme de petits produits de dégustation ludiques pour mettre en scène deux petits personnages de très bas âge qui s'embrachent entre garçons ou entre filles. Il est évident que c'est une forme de promotion de l'homosexualité et du lesbianisme. Alors, nous avons fait la même chose que pour Jakarta. Nous avons alerté, nous avons écrit des lettres au ministère concerné. D'accord. Et nous sommes heureux de constater, parce qu'on avait une tournée à faire de sensibilisation, après TFM, on devait faire Walfoyiri, on devait faire Sud, on devait faire RéomyFM, etc. Mais dès la première étape, immédiatement, à notre sortie de studio, on nous a annoncé que ça a porté ses fruits. Parce que le ministère du Commerce venait de rendre publique une note circulaire en date du 20 octobre, c'est-à-dire le même jour où j'étais en studio, portant interdiction sur le temps du territoire de ces gadgets sous forme de bonbons, faisant la promotion de certaines postures, de certains comportements LGBT. Et justement, comment vous appréciez cette réponse immédiate ? Bon, nous l'appréciez à sa juste valeur. Est-ce une victoire pour vous ? Non, nous ne faisons pas de l'autoglorification, parce que nous, nous sommes là, en tant que talibés, à la disposition du peuple sénégalais, pour que chaque fois que nous voyons des choses qui peuvent détruire le comportement des enfants, qui peuvent porter atteinte à nos valeurs, ou bien ternir l'image de notre religion, c'est d'alerter. Alors, si donc le ministère du Commerce a réagi positivement, c'est tout à son honneur. Mais nous demandons au ministre, la prochaine fois, de faire preuve de vigilance par rapport à l'entrée sur le territoire national de produits de grande consommation. Justement, M. Gueye, est-ce que cela ne met pas à nu ce manque de surveillance sur ces produits qui entrent dans notre pays ? C'est un manque de vigilance coupable. Et ce n'est pas seulement le ministère du Commerce. On avait eu la même observation en 2016 à l'égard du ministre de la Culture, lorsque ce fameux ouvrage de Hela Wardi, un écrivain tunisien islamophobe, avait introduit son ouvrage qui portait atteinte à l'honorabilité du prophète de l'islam, c'est d'un amour. Alors, lorsque nous avons alerté, le président Makissal, qui était en vacances à Casablanca, a appelé le premier ministre Mohamed Mounab de la Dione pour que ce dernier m'appelle et pour que je lui donne l'adresse de la librairie qui commercialisait cet ouvrage blasphématoire. Alors, lorsque nous lui avons donné l'information, il l'a transmis à Mbanyegu Ndiaye, ministre de la Culture. Ce dernier l'a transmis au commissaire et à la chef de la Sûreté urbaine. Et en moins de 24 heures, plus de 350 ouvrages ont été saisis et brûlés. Alors, ce n'est pas à Giamra de faire le travail des ministères, parce que ça, c'est le ministre de la Culture qui devait faire preuve de vigilance sur tous les ouvrages qui entrent ici. Alors, aujourd'hui encore, avec ces petits gadgets de promotion LGBT chez les jeunes, il appartenait au ministre du Commerce en amont de faire preuve de vigilance. D'accord. Ce qui semble n'avoir pas été le cas et nous le regrettons. Aujourd'hui, M. Gueye, la fréquence de ce phénomène au Sénégal, est-ce que cela ne veut pas dire que cela s'installe même dans notre pays de plus en plus ? Parce qu'il y a une attitude coupable de l'État en termes de culture de l'impunité. Parce que ce qui s'est passé à Mermoz, le samedi 17, c'est 25 homosexuels qui ont été arrêtés par la police. Ce n'est que l'aboutissement de l'impunité qui avait prévalu en 2015 à Caulac. D'accord. Vous vous souvenez bien qu'on avait dénoncé le fait que les lobbies homosexuels aient utilisé la date du 25 décembre 2015, qui était doublement symbolique, parce que les catholiques célébraient la naissance d'une crise, les musulmans également célébraient la naissance du messager d'Allah, Sayyidina Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. Et ces lobbies homosexuels ont utilisé exprès, ce jour, cette nuit, doublement symbolique, pour célébrer 11 mariages homosexuels sur une terre bénie où reposent Mawlana, Shah al-Islam et l'Ajih Ibrahiména. C'était fait exprès. Parce que dans leur agenda, il y a un volet consistant à fouler au pied les valeurs religieuses, particulièrement islamiques. Alors, ils ont été arrêtés grâce à la promptitude du commissaire Bokarli, que nous félicitons au passage, qui les a livrés au procureur, après les avoir arrêtés en flagrant délit, avec toutes les preuves. Mais vous avez tous annoncé, vous de la presse, que dès le lendemain, dès le surlendemain, ils ont été libérés. D'accord. Et Diamra avait fait une déclaration pour dénoncer cette libération scandaleuse. Alors donc, c'est cette impunité-là qui a produit ce qui s'est passé samedi dernier, le 17 à Mermoz. Cette fois-ci, ce n'est plus 11 homosexuels comme à Kaolak, mais 25 homosexuels qui célébraient un mariage LGBT. Et là également, nous saluons la promptitude de la police, qui les a prises sur les faits, parce que l'article 319 parle... Il ne faut pas que la police fasse des interpellations sur la base de dénonciations. La loi leur fait obligation de prendre la main dans la poche les suspects. C'est ce que la police a fait. En pleine célébration de mariage homosexuel, la police a procédé à 25 arrestations. Alors il y en a un qui est en fuite. Et la presse sénégalaise a fait une erreur en disant que c'était un médecin. Ce n'est pas un médecin, c'est un acteur du corps médical. Mais la police va l'arrêter bientôt. La police a toutes les informations. D'accord. Et la police a livré au procureur ces 25 suspects, mais avec des preuves. C'est-à-dire la police a rassemblé sur place tous les éléments compromettants, préservatifs, lubrifiants, les tests VIH, des gammes de produits cosmétiques, des rouges à lèvres, des poses ongles, des poses cils, etc. Et nous préférons les garder au frais. Voilà. Nous en profitons pour lancer un appel au président Macky Sall. de laisser le procureur faire son travail jusqu'au bout, sans ingérence, sans pression. Parce que vous pensez qu'il y a toujours ingérence dans ces cas de justice ? Absolument. On avait dénoncé Imam Beignan, Oustace Ali Oussal et moi-même. On avait dénoncé en 2009 la libération scandaleuse d'une dizaine d'homosexuels qui célébraient un mariage publiquement à Mbao. On les avait libérés deux jours après. Mais après enquête, Diamra a pu avoir rassemblé des preuves que c'est la France qui avait fait pression. Et nous avons donné des preuves qui sont toujours disponibles sur Internet. Il suffit d'entrer dans le site du gouvernement français, www.gov.fr. Alors vous allez dans le mois de janvier, où vous trouverez les communiqués des conseils des ministres, présidé par le président Sarkozy. Dans un de ces communiqués, il a dit clairement que la France exprime sa vive préoccupation après l'arrestation de ces jeunes sénégalais qui n'ont eu que le tort d'assumer leur orientation sexuelle. Mais ça c'est de l'ingérence et c'est inadmissible. D'accord. Et il a été appuyé en cela par Roserine Bachelot, ministre de la Santé de l'époque, qui a pointé du doigt son collègue Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, en lui disant que puisque vous portez notre parole à l'étranger, de grâce dite au gouvernement du Sénégal de libérer les homosexuels. D'accord. Et l'ingérence la plus scandaleuse était celle du maire homosexuel autoproclamé de Paris, Bertrand Delanoé, qui a lui, il est passé directement à l'acte. Il a écrit des lettres à deux maires ou trois maires de ville ici au Sénégal. D'accord. Pour leur dire, à ma qualité de président de l'association des maires francophones, je vous prie de dire à l'État du Sénégal de libérer les homosexuels. Ça c'est une inadmissible ingérence. Alors nous lui demandons à Macky Sall de ne pas se laisser entraîner dans ses postures de fuite en avant. Nous lui demandons d'assumer et de faire assumer la souveraineté du Sénégal. D'accord. Comme la France a assumé la sienne en interdisant la polygamie. Est-ce que Macky Sall a protesté auprès de la France en lui disant « Oui, nous avons des ressortissants sénégalais qui ont plus de deux femmes ». Il ne leur a rien dit parce que les Français sont chez eux et Macky Sall respecte la souveraineté de la France. D'accord. Maintenant que Macky Sall demande la réciprocité, qu'on nous laisse gérer ce dossier-là et qu'on laisse le procureur aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, Macky Sall avec le documentaire du pape François sur l'homosexualité et également leur droit d'avoir une famille. Est-ce que cela ne donnerait pas plus de force au LGBT ? Bon, je pense qu'il n'est pas besoin d'être savant pour savoir la position du pape par rapport à cette abomination que constituent les unions contre nature. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 22, le Seigneur dit « Coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination ». Alors, c'est sur cela que le pape s'est toujours fondé. Pour dire que dans la conception de l'Église, un mariage en tant que tel ne peut se concevoir qu'entre un homme et une femme. Le pape l'a dit à maintes reprises depuis qu'il a pris fonction. Alors, cependant, puisque maintenant il y a des pays qui ont légalisé l'homosexualité, comme c'est le cas de la France le 17 mai 2013. Alors, dans certains de ces pays, les homosexuels ont des problèmes. D'abord, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, le seul réconfort dont ils puissent bénéficier, c'est qu'on les autorise à adopter. Il y a des états qui les ont autorisés à adopter, mais il y a d'autres états, la loi n'est pas encore effective. Alors, dans ce sens-là, le pape a dit, après avoir confirmé que le mariage ne se conçoit qu'entre un homme et une femme. Le pape a dit, en ce qui concerne l'union, si on peut accorder ce statut aux homosexuels pour qu'ils puissent avoir une famille. Autrement dit, le pape leur facilite l'adoption. Mais il n'a pas dit que l'Église est d'accord pour ses unions contre nature. La fonction du pape est connue et il se réfère sur le texte de l'Église, notamment Lévitique, chapitre 18, verset 22. Donc, le pape a été très clair. Mais cette fois-ci, les homosexuels qui ont des problèmes, qui ont des problèmes pour bâtir une famille, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, alors ils ne peuvent avoir recours qu'à l'adoption. Or, la loi de l'adoption, il y a des pays, ce n'est pas encore effectif, bien qu'à autoriser l'homosexualité. Alors, le pape dit, pour cette catégorie de citoyens-là, ils seraient injustes de leur priver de famille. Ils ont le droit d'avoir une famille. Donc, c'est le mariage civil, mais pas le mariage religieux qui se fait à l'Église, que le pape condamne toujours. Mais est-ce que cela n'installe pas l'amalgame également, puisqu'il représente l'Église ? Ah, parce qu'il n'a pas été vigilant. Les lobbies homosexuels sont en train de l'exploiter et de divulguer l'information, comme si le pape approuvait l'homosexualité. Merci beaucoup, M. Mammaktar Gueye. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, je profite de votre antenne pour demander aux parents, aux pères ou aux mères de famille de faire plus de vigilance par rapport à leurs enfants. Voilà.